Et bien, bonjour à tous, c'est Nubes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu des avions mais aussi forcément du Kinguin. Vous l'avez remarqué peut-être, il y a un petit placement de produit subtil, très très subtil, juste une grosse intro avec la grosse description qui va avec. Alors oui, effectivement, cette vidéo est en partenariat avec Kinguin qui vend des clés CD de jeux vidéo sur internet. En gros, c'est moins cher que la plupart des autres sites. Pourquoi c'est moins cher ? Parce qu'ils achètent en gros, etc. Du coup, ils ont des sacrées réductions. Et voilà, en gros, ça c'est l'idée. Alors, je précise un petit peu comment c'est arrivé parce que, est-ce que je vais recommencer ou pas ? C'est la grande question, donc déjà, écoutez bien et vous me direz en commentaire par la suite. Ce que vous en pensez. Alors, je vous explique tout depuis le début. Il y a Kinguin qui m'a contacté, ils m'ont fait « Ouais, tu veux pas devenir partenaire, machin, mafia et truc ? » Enfin, mafia c'est leur système de partenariat qui s'appelle comme ça. J'ai fait « Et puis, vous toucherez des trucs sur les ventes et tout ? » J'ai fait « Ouais, non, moi, j'en fous de toucher des trucs sur les ventes, ça m'est complètement égal. » Voilà, très clairement, j'ai dit « Moi, ce qu'il me faut, c'est que vous aidez mes petits abonnés. » Mes petits abonnés, ils ont besoin de jeux, les mecs. Et ça coûte cher, bâter le film 1. Enfin, ils voulaient tous l'acheter, mais certains, ils n'ont pas les sous et tout. Ils ont fait « Bon, on va voir ce qu'on peut faire des trucs, une fois. » Ils sont belges, non, je déconne, ils ne sont pas du tout belges. Ils sont dans les pays de l'Est, il me semble. Et donc, du coup, on est arrivé au point où je peux vous offrir deux clés CD, donc de Battlefield 1. Et je me suis dit « Bah voilà, ça, c'est plutôt cool pour les abonnés, pour vous qui regardez la vidéo, car autrement, moi, je m'en fous totalement du partenariat. Je n'ai pas grand-chose à y gagner. C'est vraiment que pour vous que je fais ça. » Mais après, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou que c'est une mauvaise idée ? Que c'est à refaire ou que ce n'est pas à refaire ? Eh bien, j'attends vos réponses en commentaire pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Mais évidemment, je précise, avant de faire ce concours, je ne connaissais pas du tout Kinguin. Je savais qu'il y avait des sites qui existaient. Je ne savais même pas si on disait Kinguin ou Kigouin, je ne savais même pas comment ça se prononçait. Et bon, j'étais au courant qu'il y avait pas mal de sites de clés CD qui existaient, mais je n'avais jamais testé. Du coup, avant d'accepter ce partenariat, je vous ai posé la question sur Twitter, Facebook et machin pour savoir un petit peu si certains d'entre vous avaient déjà acheté chez eux et comment ça s'était passé. Et les réponses que vous m'avez données, c'est que certains d'entre vous avaient effectivement déjà testé et qu'ils n'avaient eu aucun souci. Donc, partant de ce principe-là, je me suis dit, bon, let's go, pourquoi pas ? Ça peut faire deux heureux, donc autant en profiter. Voilà, du coup, pour les informations, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est bien, pas bien, si c'est mal, si c'est pas mal. Et regardez comme je joue super bien en avion, qui n'est pas un sous-marin. Voilà, j'avais essayé de mettre l'avion dans l'eau, mais non, en fait, j'ai pas du tout fait exprès, c'est juste que je me suis craché comme une merde. Voilà, c'était ça le petit souci. Donc, du coup, là, ça, c'est les gameplays que j'avais enregistré quand j'étais à Los Angeles chez les développeurs pour BF1. Donc, vous voyez, il n'y a que des gros YouTubers là-dessus, Stan Mouten, Jack Pratt, Mooncap, pour en citer que les anglophones qui sont les plus connus. Même, j'en avais aussi beaucoup d'autres. J'étais aussi avec Sky Rose et tout. Bref, et je voulais vous parler un petit peu des avions. Vous le savez, moi, je suis un grand fan d'avions. D'ailleurs, le tuto avion de Battlefield 3 est l'un des tutos les plus vus sur ma chaîne et qui m'a fait aussi pas mal connaître, mine de rien, ainsi que les trucs, astuces et tout. D'ailleurs, les trucs, astuces vont revenir, mais là, je mets le paquet sur les tutos actuellement. Je fais gros, gros, gros tutos. J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et tous, j'en ai déjà fini quatre. À l'heure où je vous parle, les gens auraient fini cinq d'ici ce soir. Et je fais des nuits blanches dessus et ça sortira très bientôt. Déjà pas mal qui sont déjà prêtes. Et bien évidemment, je vous prépare un tuto sur les avions. Sauf que là, il est loin d'être terminé car je ne maîtrise pas encore très bien l'avion. Il y a eu pas mal de nouveautés. Vous savez, moi, j'adore, j'adore les avions. C'est un truc que je trouve magique de voler et tout ça. À l'époque, je jouais sur Bat Company 2. J'avais acheté Battlefield 2, donc retour dans le passé, parce que je n'avais jamais connu, pour les avions. En attendant la sortie de BF3. Vous dites quand même, le mec, il est un petit peu full numesque. Et le gros reproche que j'avais dans l'avion, dans le gameplay avion des différents BF3 ou BF4, c'était qu'on n'avait qu'un type d'avion, voire deux si on passait en mode ruée. Et que, bon après BF4 avait les deux types d'avions ensemble, mais ce n'était pas donc le ouf. Et je reprochais que les maps étaient trop plates, ça manquait de relief, ça manquait de maps intéressantes pour les avions, se planquer dans les immeubles, ce genre de choses. Vous n'avez que rendez-vous à l'autre qui faisait ça. Et tout le monde s'en foutait, personne ne jouait en avion et ce n'était pas trop jouable avec leur zone. Donc ouais, j'étais assez déçu des avions globalement, même si j'adorais ça et que j'ai quand même passé pas mal d'heures dedans. Et je me disais, ça serait vraiment trop court, il suffit de rajouter quelques petits trucs, ils mettent une centrale nucléaire, une petite montagne, une petite vallée, comme dans l'étoile de la mort ou comme la vallée qu'on avait sur Battlefield 2. Et c'était tout de suite beaucoup mieux quoi. Et je me disais, il n'y a pas d'avion mi-place, il n'y a pas tout ça. Et là, avec Battlefield 1, j'étais vraiment super heureux quand ils ont annoncé qu'il y avait des avions mi-place. Quand on a vu ça, j'étais, oh, alléluia, merci, merci. On a enfin des avions mi-place, même des tri-place et des monoplace. On a trois types d'avions qui se battent dans le ciel avec plusieurs avions en même temps. Du coup, on peut vraiment, vraiment jouer en équipe, en escouade, dans un seul avion ou dans plusieurs avions. Et on peut se révéler très efficace au sol, comme dans les airs, comme pour éliminer les gros véhicules, que ce soit le dirigeable, que ce soit l'énorme bateau, l'énorme cuirassée, ou même le train aussi. Et j'ai trouvé ça super, super agréable, en fait, de retrouver ce gameplay à y'a rien. Par contre, je regrette qu'il n'y ait pas de piste de décollage. C'est tout con, hein. Mais je trouve que quand même, ça nuit un petit peu à l'immersion qu'il n'y ait pas de piste de décollage. C'est pas trop grave, mais voilà. Aussi, ce que je regrette un peu, c'est au niveau des commandes, j'ai un peu de mal. Je sais pas si les aviateurs qui jouent en avion pourront me confirmer ça en commentaire, mais quand on joue avec, aussi, il y a le petit aileron derrière, qui se joue avec Q et D sur PC, pour tourner un petit peu sur les côtés, en restant à plat. Ça, je trouve que c'est un peu bizarre, parce que le viseur se remet automatiquement devant. J'ai un peu du mal à m'y faire. Puis, pareil, au niveau de la puissance, les avions sont quand même beaucoup moins maniables, surtout de l'avion moyen que j'ai actuellement. Bon, pour te piloter, mon gars, dès que t'as une aile qui est pétée, c'est super bien foutu, une aile qui se pète, c'est génial. Mais tout de suite, ça devient plus compliqué à piloter. Et c'est bien. J'ai du mal, donc je rage un peu dessus, mais je pense qu'en connaissant et en maîtrisant un petit peu mieux, ça sera plus intéressant. Et quand je maîtriserai mieux, et bien évidemment, je vous enverrai un max de tutos sur les avions. Ça peut être vraiment cool, vraiment sympa. Voilà, en gros, du coup, je prépare tout ça. Et j'espère que ça vous a plu. Ne vous en avez pas participé au concours, tout est dans la description. C'était N'UVS, je vous dis bye bye, et à la prochaine.